Bonjour et bonne année à tous ! Pour cette émission, je vous propose de regarder tout ce qui nous attend en 2024 dans le monde de l'espace et l'exploration spatiale avec le vol inaugural d'Ariane 6, une mission habitée autour de la Lune et la récupération d'un gentillon extraterrestre. On se prépare à une année 2024 vraiment intéressante, générique ! Valentin dans l'espace présente Avez-vous vu l'actualité dans l'espace ? Allez, sans tarder, on commence avec le vol inaugural d'Ariane 6. Après des essais moteurs réussis fin 2023, la toute dernière version de la fusée européenne va pouvoir décoller vers le milieu de l'année 2024. Elle devait partir en 2020, mais avec le Covid et d'autres difficultés, le programme a pris du retard. Grâce aux lanceurs de dernière génération qui succèdent à Ariane 5, l'Europe pourra de nouveau envoyer ses satellites de façon autonome. Un autre sujet passionnant en 2024, direction Europe, l'une des quatre lunes de Jupiter. À la recherche de la vie, la mission de la NASA qui partira en fin 2024 prévoit d'envoyer une sonde avec une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Le voyage pour rejoindre Europe prendra six ans. Cette lune de Jupiter possèderait un océan souterrain. Et les chercheurs veulent savoir qu'il y a des conditions favorables à l'émergence de la vie. Anecdote amusante, le NASA a permis à plus de deux millions de personnes de graver leur nom sur des micropuces qui partiront vers Europe avec le vaisseau spatial. Autre événement, fin 2024, la NASA va envoyer un équipage pour survoler la Lune. La mission Artemis II durera dix jours et il y aura quatre astronautes à bord. Ils décolleront grâce à la fusée Space Line System ou SLS et testeront le vaisseau spatial Orion pour effectuer le tour de la Lune. C'est une mission de préparation avant Artemis III, celle qui permettra de déposer deux instruments à la surface de la Lune en 2025. Et on n'oublie pas en 2024 la cuquette de Mars avec le vol inaugural de la fusée lourde Hugh Glenn. Le vol a été décalé par l'entreprise américaine Blue Origin du patron américain d'Amazon Jeff Bezos de 2022 à 2023, puis de 2023 à 2024. La fusée est presque aussi grosse que Saturne V, le lanceur qui avait permis au programme Apollo 11 de déposer les deux premières armes sur la Lune en 1969. En 2024, on suivra aussi un grand chantier et une petite entreprise française. Le chantier, c'est celui de l'ELT, le plus grand télescope du Lune. Il est dans le nord du Chili à plus de 3000 mètres d'altitude, dans le désert d'Atacama. ELT, ça veut dire Extraordial Large Telescope. Ce méga télescope, sous son dôme gigantesque de 80 mètres de haut, sera capable de voir encore plus loin dans l'univers. Il va offrir aux autres membres des images encore jamais vues. Et il permettra aux scientifiques de comprendre plus de choses sur l'univers qui nous entoure, et peut-être de découvrir des formes de vie sur d'autres planètes. La petite entreprise française qui monte, c'est la start-up Maya Space, à 70 kilomètres de Paris, en Normandie. Il s'appuie sur le savoir-faire d'Ariam Group pour construire une mini fusée française réutilisable qui s'appelle Maya. Mais comme il y a beaucoup de concurrents sur ce marché, les 115 personnes qui travaillent là-bas doivent la construire très rapidement. Maya, c'est une fusée à deux étages qui fait 50 mètres de hauteur. Elle est en acier, avec des moteurs Prometheus. Cette fusée peut remettre en orbite des objets de plusieurs centaines de kilos pour un prix très compétitif. Maya pourra en porter jusqu'à une tente 5 en orbite basse. Maya Space espère tirer son mini lanceur spatial réutilisable fin 2025. Et voilà ! J'espère que cette émission sur ce qui vous attend en 2024 vous a plu ! Pour ne rien manquer de l'actualité de l'espace, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube !